Générique Bonjour et merci de me retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne pendant tout le carême. Nous sommes engagés dans une grande série sur le crédo. Et cette semaine, je vous propose de comprendre les articles centraux du symbole de Nicée. Ce qui commence par « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ». Alors, comment interpréter ces articles ? Pourquoi insister autant sur la personne de Jésus et son incarnation ? Qu'est-ce que cela signifie de croire en un Dieu fait homme ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Laurence de Villers, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éditrice, philosophe, et vous allez nous aider à comprendre ce que représente philosophiquement et aussi théologiquement l'énoncé d'un Dieu fait homme. Père Henri de Villefrance, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît bien puisque vous êtes souvent à ACTO, vous êtes prêtre de Paris et vous êtes enseignant au Bernardin et vous êtes bibliste. Et donc, vous allez nous faire comprendre la portée biblique de ces affirmations. Alors, je crois qu'on va essayer de prendre les articles du Crédo avec simplicité. Et lorsque vous lisez, Laurence de Villers, je crois, en un seul seigneur, qu'est-ce que cela vous dit ? Alors, moi, ce qui m'a frappée, évidemment, le mot essentiel, c'est seigneur, vous me direz, mais en philosophe, j'ai cherché la sophistication. C'est le mot seul qui a retenu mon attention. Et j'ai pensé à la déclaration de Justin, nous sommes tous athées des faux dieux. Et je me dis que le Crédo commence par une affirmation d'athéisme, paradoxalement. Donc, en fait, nous faisons l'affirmation de notre athéisme en croyant en un seul seigneur. Nous rejetons tous les autres dieux. Alors, évidemment, vous me direz, le paganisme est très loin, Zeus, Jupiter, Thor, je ne sais qui, nous n'y croyons plus. Mais nous avons des dieux, ne serait-ce que parce que c'était l'évangile d'il y a peu, le dieu argent, que nous servons aussi. Et puis, ça peut être aussi cette quête que nous avons du bonheur, qui est presque devenu un devoir, etc. Donc, il me semble que la première phrase du Crédo est à la fois une position d'athéisme, parce que ça doit nous rendre athées de tout ce qui nous domine, de tous ces faux dieux qui nous dominent, pour nous recentrer sur le seul seigneur. Ce titre de seigneur, il vient d'où dans la Bible ? Seigneur, c'est une titulature qui est très relationnelle. Parce qu'on est seigneur, on est déjà une seigneurie, donc forcément sur quelque chose, sur quelqu'un. Alors, ça peut être déjà une idée de Dieu, mais par rapport à un monde dont il est le créateur. Alors, ça nous intéresse pour le Fils, parce qu'en un sens, il l'engendre. C'est-à-dire que le dieu qui se révèle dans l'écriture est un dieu qui entretient une véritable relation avec ce qui est en dehors de lui. Il y a une paternité, il y a une présence, il y a l'idée d'une bienfaisance, d'un amour, tout simplement. Il y a beaucoup d'amour, on va dire, une plénitude d'amour. Et donc, ça suppose, l'idée d'un seul, ce n'est pas la solitude. La seigneurie suppose qu'il y a un vis-à-vis et Dieu se pose toujours. D'ailleurs, dans le dombre de la Trinité, il y a toujours un Fils et un Esprit Saint face au Père. Alors, l'idée de la seigneurie entraîne cette dimension d'accueil, de présence, alors que les dieux dont vous parlez sont des dieux qui se suffisent au fond à eux-mêmes. Alors là, c'est une différence, une des différences fondamentales, mais c'est celle qui peut frapper, c'est qu'il y a évidemment des dieux en philosophie. Il y en a peut-être même beaucoup plus que d'hommes, c'est-à-dire on parle plus de dieux que des hommes, finalement, en philosophie. Mais le dieu, je pense au dieu de Platon, dont le christianisme a pu aussi reprendre une forme d'héritage, mais le dieu de Platon, qui est souverain, est un dieu parfaitement indifférent. Il se suffit à lui-même, c'est ce qui fait qu'il est dieu d'ailleurs. Il jouit de lui-même, il vit de sa vie, et c'est ce qui fait sa divinité. Ce n'est pas l'effusion ou la bonté ou le fait qu'il exerce une seigneurie qui ouvre vers autre chose. Sa souveraineté, sa divinité font qu'il est autosuffisant et il est indifférent à nous. Au mieux, ce qu'on peut faire, et c'est l'éthique à Nicomac, le chapitre 10, on peut imiter cette vie divine, on peut contempler Dieu, mais à aucun moment ce dieu est touché par nous. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas de sollicitude. C'est un dieu sans sollicitude. En ce sens-là, on pourrait dire qu'il est seul au sens de solitude, mais c'est une solitude de souveraineté et de plénitude. Seigneur, c'est vraiment le mot, on va dire en français, mais de minous en latin, curios en grec, qui a été le seul capable de rendre compte du nom de dieu révélé et qui est imprononçable. Parce que justement, c'est une des manières de dire qu'il n'est pas de la même nature que les autres. Quand on pense Dieu, c'est quelqu'un d'autre, fondamentalement. Alors justement, ce que vous dites, vous le dites de Dieu le Père, et ce qui est frappant dans ce crédo, c'est qu'on l'applique, je crois en un seul seigneur, Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On transfère les valeurs de l'un à l'autre ? Quel est le rapport ? C'est toujours cette question, qui fait quoi dans la Trinité ? Le transfert, c'est un peu une facilité. Dans les mots, quand on ne réfléchit pas, c'est ça que l'on fait. Dieu serait tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Esprit. Bon, ça c'est faible. Par contre, il y a l'idée justement d'être présent, l'idée de représenter. Alors c'est là où on a un événement, justement, qui n'a aucun équivalent, qui est difficilement pensable. Si jamais il est pensable. Si jamais il est pensable. Entre le monde de Dieu et le monde des hommes, on citerait volontiers Prévert, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Chacun de son côté. Ou alors un rapport d'opposition, de conflit. Comme dans le monde grec, les dieux sont jaloux du bonheur des hommes. Et là, pas du tout. Alors on a quelque chose, on va dire, on a une équivalence entre un dieu qui se révèle et alors déjà dans l'Ancien Testament, au sein du tel, on peut penser de la vitalité, de la réflexion et de l'altérité. C'est complexe, ça rejoint, on va dire, la mystique, presque l'ésotérisme. Mais voilà, Dieu se donne justement de manière plurielle. Il n'y a pas une seule manière de parler de Dieu. Et alors, ce Dieu, si on prend l'histoire, si on prend la théologie de l'Alliance, Dieu se rend de plus en plus proche. Dieu établit justement de plus en plus cette relation et cette présence à un monde qui, lui, est un monde que nous connaissons. C'est notre monde à nous. Et la grande question qui nous est, comment Dieu peut-il rentrer en contact intime avec le monde ? Et comment peut-il y avoir quelque chose d'analogue entre une relation intradivine et une relation Dieu-monde ? C'est ça qu'on essaie de penser. Alors, sur ce glissement, je ne peux pas m'empêcher de penser à Pascal, qui dit Jésus-Christ, le vrai Dieu des hommes. Et en fait, on passe du Seigneur à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Non pas, alors évidemment que Pascal ne veut pas dire que ça serait un Dieu au rabais ou un Dieu plus anthropomorphique, plus facile d'accès pour les hommes. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire par là, c'est que, alors quelque chose de biblique assez simple, parce que finalement la théologie de Pascal, elle est minimaliste, c'est un catéchisme pour enfants, c'est que c'est par Jésus-Christ qu'on va au Père. Mais je pense qu'il veut dire aussi par là, Jésus-Christ, vrai Dieu des hommes, c'est que Jésus-Christ révèle non seulement Dieu, mais révèle l'homme. Et il y a ces fragments des pensées où Pascal dit, nous ne saurions ni ce qu'est la vie, ni ce qu'est la mort, ni ce qu'est Dieu, ni ce qu'est c'est que l'homme sans Jésus-Christ. Dire qu'en fait, si c'est notre Seigneur, Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous donne cette connaissance que nous n'aurions pas sans lui. Donc, évidemment que les philosophes peuvent riposter et dire, non, la connaissance de l'homme et même de Dieu, la philosophie la donne. Mais pour Pascal, le Christ est le seul enseignant. C'est le seul philosophe, finalement. Comment comprendre ça ? Parce que des gens qui sont morts, on en connaît, des gens qui ont même souffert, on sait ce que c'est. Bien sûr, on sait immédiatement ce qu'est la vie. Qu'est-ce qu'il apporte de plus pour Pascal ? Parce que pour Pascal, Jésus-Christ ne nous apprend pas seulement ce qu'est la vie, la mort que nous expérimentons et que les philosophes peuvent nous décrire, nous expliquer, nous éclairer. Il nous dit beaucoup plus à chaque fois. Il nous dit le sens de la vie, le sens de la mort. Le sens de la vie, et c'est encore des fragments de Pascal, c'est que Jésus nous apprend à la fois notre misère, c'est-à-dire une sorte d'état de bonheur que nous avons perdu et d'où nous portons la trace. Et cette trace crée en nous un malaise, un mal-être, parce que ce n'est pas juste un néant et un vide, c'est quelque chose que l'on sent, c'est un vide que l'on sent. Donc il nous apprend que notre vie, c'est ça. Et qu'en même temps que cette perte d'un bonheur que nous avons pu vivre et auquel nous aspirons, nous avons l'aspiration à le retrouver. Et c'est ça le sens, c'est ça que Jésus nous apprend. Et que ne peuvent pas nous apprendre ni la vie courante, ni nos expériences, et ni bien sûr les philosophes. Et sur la mort, Jésus-Christ nous apprend ce que personne d'autre ne peut nous apprendre, c'est que la mort est rédemption. Alors que, enfin il ne faut pas se leurrer quand même, la mort est un non-sens, c'est le non-sens absolu de la vie, c'est presque ce qui rend absurde chaque instant de notre vie, c'est ce qui fait qu'on ne devrait pas pouvoir se lever le matin. Mais l'enseignement que le Christ en fait, c'est que la vie est un sens absolu, puisqu'elle est rédemption. Alors on est arrivé un peu vite à l'incarnation. Avant ça, il y avait, mais je crois que le père Henri de Villefranche, c'est ce que vous avez dit, il y a le fils unique de Dieu, né du père avant tous les siècles, Dieu naît de Dieu, lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu, etc. C'est des manières de dire ce que vous disiez, c'est-à-dire que Dieu n'est pas monolithique, si j'ose dire, enfin qu'il y a de la vie en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un monothéisme biblique, on va dire un monothéisme juif, qui est tout à fait particulier. Le mot monothéisme n'est pas un mot univoque, non. Dieu, je dirais par définition, enfin par définition, Dieu se révèle. Dieu apporte justement un surcroît de connaissances, ou alors donne une lumière à l'homme qui permet de reconnaître quelque chose qui peut-être n'était même pas pensable. Parce que la limite de la philosophie pour dire Dieu par toutes sortes de voies possibles et imaginables arrive à des résultats. Et puis à un moment, on n'imagine même pas qu'on puisse aller plus loin. Et là, on a quelque chose de neuf qui nous est donné et qui ouvre des portes. Il y a toujours quelque chose de neuf à penser. Alors, dans la révélation, on trouve dans la parole de Dieu, il y a quand même fallu pas mal de siècles pour... Enfin, c'est une littérature que vous savez, qui se répand sur plus d'un millénaire. On va toujours un peu plus avant. Des portes s'ouvrent, on pense encore davantage. Ce que le Deutéronome dit de manière, on va dire, assez simple, c'est-à-dire que ce qu'on pensait de Dieu est encore plus grand d'un côté. Vous voyez, le plafond crève, mais d'un autre côté, ce même Dieu qui est plus grand qu'on ne l'imaginait est infiniment plus proche qu'on ne l'imaginait aussi. Alors là, il y a un paradoxe géant. Et il faut justement toute cette vie d'Israël pour arriver à penser cette double problématique. Encore un moment, le plafond et le plancher craquent. Vous voyez, toutes nos idées craquent par en haut et par en bas. Et on est amené à découvrir quelque chose de nouveau. Alors, ce nouveau va être vécu justement par le Christ. Et justement, dans ces formulations, on a l'impression que ça... Je ne sais pas si j'ose dire ça du credo, mais que ça patine. Enfin, on a l'impression que ça tourne en rond. Il est Dieu né de Dieu, il est lumière né de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu. On répète, on répète, il faut répéter. Ça, c'est très biblique. Vous voyez, dans la Bible, on dit par exemple, pour dire que Dieu crée, bon, un premier récit, il en faut un second. À la limite, il y a un évangile, il en faudra un deuxième, un troisième, un quatrième, c'est très... Comme dans les psaumes d'ailleurs, on a l'impression d'une rumination. Voilà, ce n'est pas de la répétition. On ne dit pas la même chose. On continue, vous voyez, à prendre des images. Alors, que dire ? On raconte. Voilà. C'est un récit, et le crédo fonctionne comme un récit. Il faut raconter pour dire et exprimer cette révélation. Je ne sais pas ce que vous en penserez, vous, biblistes, mais le crédo, c'est aussi une prière. C'est-à-dire, je prie pour pouvoir dire que ce Dieu-là, Jésus, est bien Dieu, qu'il est lumière, qu'il m'apporte la lumière, qu'il est né lui-même de la lumière. Donc, ce n'est pas juste une lumière amoindrie. Qu'il est Dieu, né du vrai Dieu. Il y a comme dans ces répétitions, alors j'emploierai un vocabulaire qui est anachronique, mais une autoconviction. Et comme on ne fonctionne pas à l'autoconviction, puisque la vérité nous est révélée, on ne se la dit pas à soi-même, on n'essaie pas de s'en convaincre, il y a une prière. Moi, je vois le crédo, en tout cas quand je le récite, j'en fais une prière. C'est-à-dire, je prie pour que je puisse affirmer que c'est le vrai Dieu, qu'il est lumière, là où il n'y a pas de lumière, et qu'il est le vrai Dieu. Là, on est tout à fait en continuité avec ce que vous dites, c'est-à-dire que révélation de Dieu, révélation de l'homme, quand l'homme dit Dieu, il s'engage. C'est-à-dire qu'il est lui-même... Quand on parle de Dieu, on est témoin, on ne récite pas une leçon. Voilà, c'est ça. Et dans l'Église, on nous demande d'ailleurs, pendant le carême, on parle beaucoup de catéchumènes, on prépare des catéchumènes à être baptisés, et il y a les deux mouvements de tradition, on leur livre, le crédible, et ils doivent le rendre, mais le rendu n'est pas simplement un répété, il faut qu'ils s'investissent, qu'ils disent « je ». Et alors, un peu comme dans les récits, je pense à Paul, Paul parle de Dieu, et tout à coup, ils se mettent à prier. Et donc, cette connivence, la théologie d'ailleurs, dans les grands témoins de la théologie, on parle de Dieu, on parle à Dieu, ça finit par s'épouser, alors ça devient effectivement de la mystique. Comme chez saint Augustin, les conclusions de ces chapitres purement philosophiques, le saint Augustin philosophe, c'est « gaudium veritate », c'est une prière. Donc, je pense que c'est indissociable dans le style de voir dans le credo à la fois une affirmation du dogme théologique et une prière. Et du coup, est-ce qu'on peut, non pas pour anticiper, mais pour montrer une étape quand même importante, c'est que déjà, on va dire, dans l'Ancien Testament, alors là, je prends des précautions, je cite Jean-Paul II. Ça va. Oui, oui. Non mais Jean-Paul II dit par exemple que dans la révélation, lorsque Dieu parle, il y a déjà en quelque... Alors, il y a toujours le « alico modo », en quelque sorte, il y a une incarnation. La parole est un lieu stable qui établit un double contact, de Dieu qui vient à l'homme, mais de l'homme qui vient à Dieu. Et ça, ça fonctionne déjà dans le statut de la parole tel qu'Israël va la proclamer, la transmettre, etc. Alors, donc, on avance un peu sur les articles et je vous propose de faire une première pause. On va entendre lire un texte de Grégoire de Naziance qui est de la 45e homélie pour la Pâque et qui va préparer votre analyse sur les articles suivants pour nous les hommes et pour notre salut et le descendit du ciel. Il fallait que l'homme soit sanctifié par un Dieu devenu homme après avoir terrassé notre tyran. Il nous délivrerait et nous ramènerait vers lui par les médiations du Fils pour l'honneur du Père. C'est ainsi que le Fils se montre obéissant en toutes choses, envers lui, pour accomplir son plan de salut. Ce bon pasteur est venu rechercher la brebis égarée en donnant sa vie pour ses brebis sur les montagnes et les collines où tu offrais des sacrifices. Il a retrouvé celle qui était égarée. Il l'a chargée sur ses épaules qui ont porté aussi le bois de la croix et après l'avoir saisie, il l'a ramenée à la vide en haut. Cette lumière, et que l'attente du Verbe, est précédée par la lampe qui brûle et qui éclaire, la parole, par la voix qui crie dans le désert, l'époux, par l'ami de l'époux, celui qui prépare pour le Seigneur un peuple choisi en le purifiant dans l'eau en vue de l'Esprit. Il nous a fallu un Dieu qui s'incarne et qui meurt pour que nous vivions. Alors moi, ce qui me frappe en découvrant ce texte, en lisant ce texte, c'est quand même qu'il y a une forme de nécessité qu'on retrouve dans « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendait du ciel ». Et c'est quoi cette nécessité ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu se communique de telle manière ? On ne va peut-être pas faire de la théologie-fiction. Oui, c'est la grande question théologique du motif de l'incarnation. Voilà, alors, est-ce que vous pouvez y répondre en 30 secondes ? Moi, je prendrais, on a parlé de la forme tout à l'heure, toutes ces fameuses répétitions « Pour nous et pour notre salut ». Moi, ce que je note, c'est que le « pour », d'abord, ça veut dire « en notre faveur ». Donc, il y a vraiment de la gratuité, il y a du don. Et dans la première formule, « Pour nous, il n'y a pas d'utilité ». Il y a « Pour nous, pour nous, parce que je le veux, parce que c'est bien, parce que c'est bon ». Et ensuite, il a la dimension utilitaire. Alors après, sur les raisons de l'incarnation, on a les deux écoles. Est-ce que Dieu, est-ce que le verbe se serait incarné si le péché n'était pas entré dans le monde ? Alors, les uns de grandes autorités disent oui, de grandes autorités disent non. Je veux dire, Dieu seul le sait. Mais on aime entrer dans... En théologie, on ne parle pas de nécessité, on parle de convenance. On va dire, il convenait, c'était ce que Dieu a pensé de mieux, pour créer justement ce lien, pour créer l'idée de présence. Alors, c'est une question théologique qui est très technique. Est-ce que Dieu se serait incarné s'il y avait eu le péché ou pas ? Mais ce que je trouve, pour le coup, c'est presque philosophique. Ce que la philosophie peut dire à partir de ce matériau, puisque ce n'est pas elle qui l'invente, c'est que si on considère que quand bien même l'homme n'aurait pas péché et qu'il n'y ait pas eu cette nécessité du salut, le fait que Dieu étant Dieu ait choisi l'incarnation, c'est à la fois d'une beauté, d'une stupeur incroyable. C'est-à-dire que Dieu pouvait parfaitement être Dieu sans s'incarner. Donc, même l'école qui soutient qu'il y a eu incarnation et qui aurait eu incarnation de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le péché, alors je dis stupeur parce que c'est presque un impensable qu'un Dieu ait eu ce besoin d'effusion, de dons et d'incarnation. Alors pour le coup, en philosophie, comme je l'ai dit, dans les philosophies anciennes, celles de Platon et même jusqu'à Spinoza, ce Dieu n'a pas besoin précisément parce qu'il est Dieu de venir au monde. Et tous ceux qui viennent visiter les mortels sous la forme de tout un tas de choses, Jupiter qui prend la forme d'un taureau, etc. Ce n'était pas impensable, ça ? Mais ce n'est pas impensable, mais c'est toujours sur la forme d'une inspiration. Alors on peut toujours se demander si le Jupiter taureau, ce n'est pas une façon de dire l'homme est capable d'inspiration qui ne sont pas rationnelles, qui lui viennent comme si un souffle divin les animait. C'est comme le démon de Socrate, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire que ces formes ou métamorphoses des dieux, intrigués par les hommes ou plutôt jaloux des hommes, c'est aussi une façon pour les Grecs par métaphore de dire qu'il y a en l'homme plus que l'homme et qu'il y a parfois des phénomènes cognitifs qui ne s'expliquent pas uniquement par l'entendement, le raisonnement, la démonstration et que, comme Socrate, peut être animé d'une sorte de démon qui fait qu'il est génial, qui fait qu'il a accès à des choses que l'homme de la rue ne connaît pas ou qui peut se battre avec des grands sophistes comme Gorgias, etc. parce qu'il a une forme de génie. Donc, ça reste quand même une... Je ne sais pas si ça va au-delà de la métaphore ou au-delà du récit. Là, avec l'incarnation, on a à la fois un récit et c'est un récit qu'on aime tous. Je pense que le moment de Noël et qu'on entend chaque année, en tout cas, moi, chaque année, je trouve que ce récit est vraiment d'une dramaturgie, les bergers, il n'y a plus de place à l'hôtel. C'est à la fois un récit mais ce n'est pas métaphorique. C'est-à-dire, ça c'est... Vous avez employé le terme de fait et je pense que l'impensable, ce nous-là, c'est un fait. Il y a eu la venue de Dieu au monde. Donc, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas pour dire quelque chose de l'homme qui serait plus que l'homme, qui aurait des inspirations un peu divines, un peu supérieures, surhumaines. C'est un fait qui est vraiment d'être venu et que l'on doit penser. Alors, la question viendra. La théologie, évidemment, le pense puisque c'est son travail de penser le matériau révélé. Mais qu'est-ce que pourra dire la philosophie sur un fait pareil ? Pourquoi est-ce qu'il prend cette voie-là ? Est-ce qu'on a une idée ? Parce que, je veux dire, il est tout puissant. Il aurait pu dire le péché à Dieu. Oui, mais alors, à ce moment-là, c'est unilatéral. Il n'y a que son point de vue. Or, Dieu connaît, si vous voulez, un autre point de vue justement de celui qui est en face et le fait que Dieu ne soit pas solitaire fait que Dieu ne pense pas comme ça tout seul. En même temps, quelle est la puissance de quelqu'un qui simplement décrète ? Est-ce que ça engendre quoi que ce soit ? Est-ce que ça transforme quoi que ce soit ? Est-ce que la véritable puissance n'est pas simplement dans celle, on va dire, d'une transformation, d'un partage ? Il semble que ce soit ça que Dieu aime. C'est-à-dire que le pardon, par exemple, le pardon par décret, une espèce de... Oui, par force, en un sens. L'amnistie générale. Oui, voilà, une amnistie ne convainc personne. Ça manque de dignité. Il n'y a pas d'action de grâce. Il n'y a rien. On n'a pas envie de dire merci. Il n'y a pas de louange. Or, dans l'être de Dieu, dans la vie de Dieu, il y a de la louange, il y a de la relation, il y a de l'action de grâce. Il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle ait un lieu pour s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a cette présence. Cette présence, elle est toujours marquée dans les évangiles avec un double point de vue. Avec un verbe qui paraît très simple, le verbe venir. Il vient. D'ailleurs, on l'a et on l'a dans il viendra. Il est venu, il vient et il viendra. Qui est liée d'ailleurs à son ontologie parce qu'il y a la fameuse expression « il était, il est et il vient ». C'est ce que ça vient faire. « Je suis celui qui vient. » Exactement. Celui qui doit venir. Cette venue, elle a un double statut. Il y a le genre, par exemple, le fils de l'homme. Le fils de l'homme, paradoxalement, il vient dénué du ciel. Et puis, il y a celui qui est la lumière, je suis la lumière, qui vient d'une femme. On a un symbole, il est né d'une femme. Et dans les évangiles, il vient par en haut, mais il vient aussi par en bas. Il vient par les disciples de saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va désigner non pas un rambo qui arrive comme ça du ciel, comme on l'attendait d'ailleurs quelquefois. On l'attendait un surhomme, un nouvel Adam géant. Un chef de bande, un roi. Oui, tout à fait. Et là, non, parmi ses disciples, donc venant d'en bas, un de ses disciples, c'est lui qui est l'élu de Dieu, le fils bien-aimé sur qui repose l'Esprit Saint d'après les prophètes. Ou encore, cette chose est extrêmement difficile, enfin incroyable, mais si attachante et qu'on a à Noël, mais qu'on a aussi chez Saint-Paul qui est plus froid, qui ne raconte aucun détail, il est né d'une femme. Tout simplement. Il vient d'une femme. C'est la suite. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et c'est fait homme. Voilà. C'est assez sobre, d'une certaine façon. Oui, alors toujours, mais cette venue d'une femme est racontée avec une autre venue qui est, il vient sur les nuées du ciel. Et par l'Esprit Saint. Daniel, voilà. Et par, engendré par l'Esprit Saint. Oui, donc il vient vraiment des deux côtés. Comme vous disiez, il crève le plancher, il crève le plafond. De nouveau. Exactement. Et il me semble, et c'est pour revenir aussi en arrière sur, pour nous les hommes et pour notre salut, il me semble aussi qu'on a l'impression que c'est pour lutter contre une double tentation. La tentation que on n'aurait pas vraiment besoin d'être sauvés. Pourquoi il viendrait nous sauver ? Après tout, l'homme est ce qu'il est. Par sa nature, il est peut-être limité, il est peut-être un peu rongé par des vices, mais est-ce que ça nécessitait un sauveur ? Oui, ça aurait pu continuer comme ça. Ça aurait pu continuer comme ça. Il y a vraiment une position, alors pour le coup, elle est philosophique qui consiste à dire mais bien sûr que l'homme est fini, limité, ingrat, avide, que ses vices sont ce qui le motive le plus, son égoïsme, et que même, on peut aller avec toute une tradition philosophique, dire que les vices ont amené la vertu. Le libéralisme, il est cette constatation. Les vices, notre intérêt, notre avidité, ont fait la société. Donc on pourrait se dire l'homme est ainsi fait qu'effectivement, il est limité, on ne peut pas compter sur ses amis, on a des ennemis, etc. Mais est-ce que ça nécessitait un sauveur ? Donc je pense qu'il y a cette tentation-là de dire pour nous les hommes et pour notre salut, je ne vais rien demander. de quoi il va me sauver ? De ma nature, mais si elle est ainsi faite ? Donc il y a plus. Dans ces quelques phrases, il y a quand même l'idée que ce n'est pas la nature humaine qu'il faut sauver, c'est qu'il y a un péché qui a vicié la nature humaine. Ça me semble important. Et la double tentation, parce que vous parliez par du haut et par du bas et ça m'y fait penser, c'est qu'il y a la tentation de la gnose. Alors c'est un grand mot, mais pour dire des choses qui, à mon avis, pour dire une tentation qui, à mon avis, nous touche de près et nous touche constamment. C'est l'idée que quand même Dieu est très loin et on entend très souvent et on peut soi-même parfois le penser dans les moments de dérédiction, d'épreuve, de chagrin, de mal-être, de dépression, si on veut employer des termes plus concrets, où on se dit il y a le monde, il y a ce monde dans lequel je me débat, qui est triste, qui est sombre, la vallée de l'arme, qui est décevant, où je traverse et je rencontre tous ces vices des hommes et y compris les miens, et puis il y a le ciel. Et il y a vivement cette Jérusalem céleste parce que qu'est-ce que je souffre ici dans ce monde ? Et donc l'idée que vous disiez Jésus vient à la fois d'une femme, de la lumière et en même temps du haut, ça me semble très important parce que cette tentation de la gnose, de dire ce monde, ce monde est pourri pour le dire vite et les hommes avec aussi. – Et il faut le quitter le plus vite possible. – Et le salut, il est en haut, il est loin et donc il y a cette tentation du dégoût du monde et du retrait du monde qu'on aime tout ce monde dit, du retrait du monde, du retrait absolu, du dégoût des hommes et de la fuite vers un ciel qui est forcément plus pur qui est celui de la lumière et du ciel et de la beauté. Donc il me semble que dans ces quelques mots très sobres du credo, on a en arrière fond cette espèce de versant un peu sombre qui sont nos tentations. Alors tentation philosophique, disons, sauver mais de quoi ? Parce qu'après tout, l'homme est ainsi fait que voilà, il est limité, il a ses vis, mais est-ce que ça a besoin d'un sauveur ? Et la tentation de la gnose qui est, bah oui, cette vallée de larmes, elle est infecte et vivement que j'en sorte. – Elle dit sauver mais de quoi ? C'est une question que j'ai envie de vous poser parce que dans la Bible, le péché, et Saint Paul l'a dit, c'est Adam. Alors c'est charmant, l'histoire de la pomme, enfin toutes ces choses-là. Ça dit quoi en fait ? Enfin je veux dire, il n'est quand même pas venu pour nous dire de ne plus manger de pommes. – Oui, c'est pas charmant, c'est extrêmement futé en fait. Moi je dirais que de quoi nous avons besoin d'être sauvés, c'est précisément de tourner en rond. c'est le côté un peu cyclique, le côté un peu ornière, le côté du pareil au même. Bon, l'humanité est comme ça, elle ne changera pas. Alors ça, l'idée que ce soit toujours la même chose, je crois, ah, mais peut-être aussi dans notre entreprise, a un côté insupportable parce qu'on espère toujours autre chose. Alors on peut l'espérer de manière extrinsèque en disant, tiens, il y aura autre chose, les Égyptiens, enfin, au-delà de la mort, il doit y avoir quelque chose d'autre, d'un peu mieux. Ou alors, il y a quelque chose d'une puissance de transformation, vous voyez, qui nous est donnée, dont nous sommes, alors là aussi, comme de novice, dont nous sommes aussi complices, l'espérance de la rédemption, l'espérance du changement, l'espérance de la sortie de crise aussi, il faut en parler comme on le fait maintenant, qui habite, je crois, à la fois profondément le cœur de l'homme et qui est annoncé par les prophètes. Parce que, pour échapper aux deux dangers, soit de l'autonomie ou de l'autarcie, ou alors de la mythologie, du rêve, il y a peut-être autre chose, et demain, on reste gratis, il y a précisément cette transformation. Alors, il y a le mot de conversion, bien entendu, qui est fondamental, mais le mot de conversion, si on prend le mot de métanoïa, qui est une nouvelle manière de vivre, de penser, de se maîtriser, de projeter, et c'est cela qui est justement le salut et qui ouvre non pas une utopie, mais une véritable espérance. Alors, à la clé de tout ça, si je prends la fin de l'apocalypse, c'est-à-dire c'est-à-dire où on a la puissance de transformation la plus extraordinairement racontée, c'est que la Babylone qui représente notre monde, telle que nous le connaissons dans toute sa violence, elle n'est pas virée pour mettre à la place la nouvelle Jérusalem. Non, la prostituée devient la bien-aimée. Il y a un processus ici de changement, de métamorphose, d'ailleurs, ou de transfiguration, qui est un des récits les plus explicites justement sur ce qu'est le salut ou de quoi Dieu nous sauve en Jésus-Christ. Oui, ça me semble important cette idée que la première chose dont on sera sauvé, c'est de la fatalité de l'immobilisme. Ça recommencera toujours, on ne s'en sortira jamais. Ou par exemple, Schopenhauer, l'essence de toute vie et souffrance parce que vivre, c'est désirer, désirer, c'est souffrir et c'est sans fin. Et c'est vrai que je pense que la première chose dont on puisse être sauvé, c'est de, ça ne changera jamais. Mais si ce n'est pas une des raisons du succès de l'évangélisation dans les premiers siècles, c'est d'avoir libéré de cette ananté, de cette nécessité qui, le fatalisme, qui d'ailleurs, quand je parle d'il y a 2000 ans, qui pèse toujours. Bien sûr, bien sûr. Alors, il a pris chair de la Vierge Marie et c'est fait homme. Ça pose vraiment la question de l'incarnation. D'abord, pourquoi est-ce qu'à la messe, on s'incline sur ce verset-là, sur cet article-là ? Parce que, comme il est impensable, on peut, enfin, je dirais, on pourrait s'incliner sur Dieu. Non, mais j'expérimente. Ou sur sa mort. Ou sur sa mort, oui. Oui, mais alors, sur sa mort, non, parce que sur sa mort, c'est sur notre péché à nous, ça sera encore je, je, c'est moi qui, c'est mon péché. Mais il faut bien établir, je ne sais pas si les chrétiens aiment entendre ça, mais l'incarnation est toujours un choc. On ne peut pas s'habituer. Quand on dit Dieu s'est fait homme, on dit une énormité. on dit quelque chose d'extravagant. Et j'aime à penser ou à vivre cette inclination comme, voilà, je m'incline devant ce que je n'aurais jamais imaginé. Vous êtes augustinien. Pourquoi ? Pourquoi ? La raison n'est jamais autant puissante que dans d'être soumets à la foi. C'est un péché veignel, au moins, non ? Non, mais c'est moi, Augustin, il y a pire ton référence. J'entends bien. Il y a une sorte de soumission consciente et volontaire à ce que la raison ne peut pas penser. Oui, mais une soumission qui est heureuse. Parce que c'est très éclairant. Oui, il est bon pour nous. C'est très éclairant. Je me laisse, justement, éclairer. Ça devient une véritable boussole. Parce que, justement, à la fois, Dieu change, enfin, Dieu est connu de manière différente et, dans le même mouvement, l'homme est reconnu, là encore, de manière nouvelle. Je trouve que dans le geste, il y a aussi, j'accueille ce choc. Oui, voilà, oui. Donc, il me fait aussi courber les chines, comme tout choc. Et en même temps, je me prépare intérieurement à me dire que ma chair est aussi la chair qu'il a partagée, que mon humanité est celle qu'il a prise. Et je pense que c'est en lien immédiat avec l'Eucharistie. Alors, vous aviez dit que c'est très difficile à penser, les théologiens arrivent à y penser, mais les philosophes, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Soyons simples, les théologiens, et je ne dis pas que c'est parce que c'est une matière plus facile que la philosophie, mais les théologiens partent d'un discours qui est déjà là. C'est la révélation, ça ne veut pas dire que tout est compréhensible dans la révélation, mais ils éclairent un matériau qui est intelligible, plus ou moins intelligible, mais qui est là. Donc, on peut trouver aussi des philosophes qui glosent sur la révélation ou des théologiens dont c'est le métier et qui interprètent la théologie. Le philosophe, par définition, ne part d'aucun discours si ce n'est le sien. Et quand le philosophe pense, je ne suis pas certaine qu'il puisse penser quelque chose comme un dieu fait homme. Alors, c'est rare que je consente à dire que la philosophie doive se soumettre à une forme de mutisme, mais dans ce cas-là, je ne crois pas que la philosophie puisse penser quelque chose comme l'incarnation. Alors, il y a des tas de philosophes et surtout des phénoménologues, puisque c'est ceux qui sont à la mode. Donc, c'est une forme de philosophie qui date plutôt des années 50 ? de Housseur jusqu'à de nos jours, on dirait Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, qui m'objecterait que la finitude, la chair, nos limitations, le fait que nous sommes là dans ce monde, c'est aussi une façon d'entrer ou d'avoir accès à l'incarnation. Je ne le pense pas, parce que ma façon de vivre, ma finitude, mes défauts, mes limites, mon incarnation, elle peut être parfaitement athée, au sens où, effectivement, oui, l'homme est ainsi fait que je vous fais une promesse aujourd'hui, Régis, je ne la tiendrai pas, que je vais dire du mal de mon voisin, etc. Ça ne fait pas que ça m'aide à comprendre un Dieu fait homme venu pour mon salut. l'incarnation, c'est quand même totalement autre chose, c'est un absolu, si on veut parler en termes logiques, c'est Dieu, absolu, transcendant, qui a pris chair humaine et vie humaine et qui a vécu, parce que ce n'est pas seulement l'incarnation, c'est qu'après, Jésus vit comme un homme. Il a bien dû se lever, travailler, raboter ses planches, ça me paraît tout aussi choquant que l'incarnation, la vie du Christ, sa vie cachée, parce qu'après, quand il fait de la prédiction, on peut le raccrocher à des figures plus connues, le prophète, mais la vie cachée du Christ, je crois que Jean-Paul II avait le projet d'ajouter au rosaire des mystères de la vie cachée du Christ. Cette vie cachée du Christ, c'est un choc et je ne suis pas certaine, je réfléchis tout haut, je ne suis pas certaine que la philosophie soit en mesure de le penser. L'exégèse, quand on lit justement le Nouveau Testament, c'est toujours très embêtant parce qu'on est soit d'un côté, soit de l'autre. On est toujours tenté de dire, là c'est Jésus, là c'est le Christ, là c'est le Christ, là c'est Jésus, c'est très difficile. Oui, un des soucis de tous les rédacteurs, que ce soit les théologiens, Paul, Pierre, Jacques, ou les évangélistes qui mettent ça en récit, je crois qu'ils sont habités par le souci de présenter une unité à travers une pluralité. Alors, le premier principe, c'est de montrer comment le même est dans une chair limitée et en même temps s'est manifesté dans la gloire, dans un corps glorifié. Alors ça, c'est un souci qui habite toutes les rédactions évangéliques, résumées par Pierre, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alors, c'est le même. Ça complique un peu, ça complique la rédaction des évangiles et la lecture des évangiles parce qu'on nous raconte un Jésus mortel, mais avec une perspective qui vient de l'expérience partagée de celui-là même. Alors, je pense, dans une humanité transformée, mais toujours une humanité, siège maintenant à la droite de Dieu. Alors ça, comment, alors là, l'idée, comment Jésus peut-il vivre dans cette limitation ? Comment peut-il... Alors, d'une part, la vie cachée, bien entendu, mais ensuite, la vie publique, parce que Jésus, dans sa vie publique, ne se manifeste pas d'un seul coup. Non. Il ne se manifeste pas non plus par des choses extravagantes. Non, il prêche d'abord le samedi, le sabbat dans les synagogues, une fois par semaine. Et puis après, il va se mettre à son compte, si j'ose dire, et devenir maître et prédicateur à temps plein. Mais cette espèce de progression que Jésus a connue, il faut l'apprendre. Alors ça, c'est aussi très difficile à penser et c'est une véritable tâche. C'est-à-dire que lui-même a vécu, et c'est l'épître aux Hébreux qui le dit explicitement, il a vécu ça comme un perfectionnement. Il a grandi. Il a grandi dans l'humanité. Et lui-même a senti, je ne veux pas faire de la psychologie, bien sûr, mais lui-même a expérimenté la croissance de sa vie humaine toute empreinte de l'être divin. Alors ça, déjà pour Jésus, c'est sa vocation, c'est sa mission, c'est son être. Très bien. Mais du coup, c'est très comparable, enfin c'est très comparable. Il le fait pour que nous puissions, je crois, expérimenter la même chose. Et ça, c'est tout à fait réel, ça. Avec les résistances, bien entendu. Alors je ne parle pas de résistance, je ne sais pas comment la croissance dans le Christ justement a vaincu, en un sens, ses limites, ou s'est accommodée, on va dire plutôt, de ses limites. On va dire s'est accommodée, parce que moi, il faut les vaincre. Pour Jésus, c'est vraiment différent. Pour vous et moi, c'est une véritable bataille. Et cependant, il y a bien l'espérance d'une croissance de l'être Dieu, qui grandit en nous. Et accompli par cette même humanité. Parce que si je comprends bien le Concile Vatican II, il nous dit quelque chose de très beau, qui est très ancien, mais qu'il a un peu renouvelé. C'est l'idée que par l'incarnation, le Verbe vient vivre en tout homme. C'est-à-dire que... Oui, d'où le fait qu'on s'incline, je pense aussi, on le reçoit et on le fait vivre en nous. Oui, mais lui, il n'a pas tout connu. En vous, il est femme. Vous voyez ? En vous, en moi. Et on donne, par la foi et la disponibilité, la souplesse justement à l'Évangile, donne à ce Christ de pouvoir continuer cette mission rédemptrice, mais en chacun d'entre nous. C'est peut-être là où Paul dit qu'il complète en sa propre chair. Oui, c'est ça. ou que Pascal dit que Jésus n'a jamais fini son agonie. Oui, mais en même temps, saint Jean, je monte vers mon père et votre père. Je crois qu'on a ça carrément dans les récits évangéliques. Alors, vous avez parlé d'agonie. On va terminer cette émission par l'examen des deux dernières phrases. « Crucifié pour nous » sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mise au tombeau. Et je vous propose de faire une seconde pause. Cette fois-ci, c'est Épiphane, l'Homélie pour le Grand Samedi Saint. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. C'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave. C'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Vois les crachats sur mon visage. C'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues. Je les ai subis pour rétablir ta forme défigurée afin de la restaurer à mon image. Vois la flagellation sur mon dos que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesaient sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. Je me suis endormi sur la croix et la lance a pénétré dans mon côté à cause de toi qui t'es endormi dans le paradis et de ton côté tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Mon sommeil va te tirer du sommet des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. C'est un texte absolument magnifique qui est une sorte de commentaire de ces deux phrases. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mise au tombeau. On traitera, il faut quand même préciser ça aux téléspectateurs, on traitera de la résurrection dans une autre émission. Ne vous inquiétez pas. On va rester sur une autre sombre. On va rester sur une autre sombre. Justement, ce que dit bien Epiphanes, c'est qu'il y a ce pouvoir de rachat, cette sorte d'équivalence, de guérison par la souffrance. C'est peut-être un problème, non ? Il faut bien se rendre compte que le mal, ça fait mal. Le mal n'est pas en soi. Ça fait mal, ça abîme le monde et à un moment, justement, la question, je pourrais me mettre à la place de Dieu, mais comment arrêter justement ce mal ? Comment arrêter cette destruction ? Comment arrêter cette espèce de logique de mort qui, avec le péché, justement, marque l'eau ? Parce que le péché, n'oublions pas, dans la Bible, c'est grave. C'est grave parce que ça fait du mal, mais disons encore, ça fait mal. Donc, l'aspiration à en sortir, c'est ce qu'on appelle la justice. Donc, il faut arriver à ce que la justice l'emporte sur l'injustice. C'est un des mots du péché. Et comment mettre fin au cycle de la violence ? Et c'est là où Jésus, pour cela, va supporter justement la violence qui lui est faite. Dans un premier temps, c'est simplement pour la montrer. Vous savez, c'est très phédagogique. c'est comme les crucifix. Voilà, exactement. Voir un crucifix, c'est voir à la fois cette violence que je porte en moi et c'est aussi exposer le péché. Parce qu'il ne faut pas le mettre de côté. Moi, je suis frappée, ce texte est aussi d'une beauté et je pense qu'on doit se l'avouer aussi parce qu'il insiste sur cette violence du péché. C'est à cause de toi. C'est ton péché qui fait que je saigne. C'est ton péché qui fait que je suis crucifiée. Et je ne veux pas faire... Vous êtes pas un peu doloriste, là ? Non, alors voilà, j'allais dire, j'ai devancé l'objection que vous alliez me faire, mais je ne veux pas faire du Saint-Sulpicien ou du diolorisme, mais j'ai peur qu'on ait édulcoré progressivement jusqu'à le stade ultime qu'on vit de nos jours, le péché. Je trouve même que le mot disparaît. Il y a des homélies sur des textes où il était spécifiquement question du péché dans l'Évangile où on n'emploie pas le mot, on emploie le mot de faute. Non, la faute, c'est la philosophie, ce n'est pas un péché. La faute n'est pas un péché, ce n'est pas la même chose. Et je trouve que ce texte, et c'est le texte du samedi, et alors le samedi saint est pour moi un jour... Alors là, c'est un jour... Pour Hegel, le jour philosophique par excellence, c'était le vendredi saint. Moi, je pense que c'est le samedi parce qu'effectivement, nous ne sommes pas sortis de ce cycle de la violence. À cause de moi, il y a la crucifixion, il y a le sang, il y a la lance, il y a la torture, et le péché est ce mal physique qui détruit les autres et qui me détruit et qui détruit le monde. Donc je pense que ce texte qui est magnifique, il est aussi magnifique parce qu'il doit nous ressaisir. Il s'agit quand même bien de mon péché. Et ça rejoint ce qu'on disait sur... Il est venu me sauver de quoi ? Mais il est venu me sauver de ça, de cette violence monstrueuse, assez immédiate et finalement assez banale que je porte en moi. Donc ça me paraît important aussi de méditer parce qu'il s'agit du samedi de la mort et d'une mort violente. Oui, et il y a un côté de le Christ en croix, n'oublions pas que c'est un innocent, c'est une erreur judiciaire, c'est un déchaînement de violence et ce déchaînement, il est sans raison, il est sans cause, donc il est absurde. Et si ça peut... N'oublions pas que tout ça fait... Dieu est notre grand pédagogue. Exactement. Dieu est un père, il est un maître et c'est une manière efficace de nous dire, vous voyez, l'absurdité du péché. On dit toujours, ah, le péché, c'est humain. Non, le péché défigure. Exactement. Et ça, il faut pouvoir le dire et ça me paraît sain, utile. Moi aussi, ça me paraît sain. Et universellement compréhensible. Absolument. Une croix, alors il y a des tas de querelles pour savoir si vous mettre dans un tribunal, mettre un crucifié, c'est une erreur judiciaire dramatique. Absolument, ça paraît un bel emblème. Oui, recevable par tous. Oui, c'est un bel emblème. Ça me paraît recevable par tous. C'est la plus grande erreur judiciaire de l'histoire. C'est un procès unique avec de la torture avant, la flagellation, les moqueries. Enfin, tout ça me paraît humainement condamnable. Et puis, une espérance magnifique. Comment Jésus a-t-il pu supporter un tel déchaînement ? Justement, c'est ça, voilà. C'est là-dessus que, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est là-dessus que j'aimerais conclure. On a l'impression que, donc, les verbes sont quand même à l'actif, sauf la fin. Il s'est fait homme, donc il se laisse faire. Et puis, crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, donc là, il est passif. Il souffrit sa passion, il est aussi passif. Comment est-ce qu'il... Comment c'est possible ? C'est l'apparence, je veux dire, parce que, prenez par exemple le Saint-Jean, donc il les ébat jusqu'au bout. Donc, il y a une intense... Non, 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 ce que je veux dire, c'est que... Il y a une intense activité du Christ pendant sa passion. Il y a la face passive et il y a la face active, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a un amour intense et cet amour, il est le fruit d'une foi. Et cette foi, elle a un objet, c'est la transformation des cœurs. C'est l'arrêt du cycle de la violence. Et il y a la scène, il y a quand même dans le credo, on saute sur l'épisode de la scène qui est quand même ce qu'il y a de plus actif, c'est-à-dire ce que je vais vivre et souffrir, je le fais par amour et je le fais positivement en le voulant. C'est le même mot, il est livré et je livre. Je livre. Alors ça, c'est très trinitaire. Le père livre le fils, le fils se livre aux hommes et les hommes livrent... Voilà, ça marche dans tous les sens. Cela dit, en philosophe, mais j'interprète quelque chose qui n'est pas de la philosophie, j'en ai bien conscience. Je trouve que le fait que ce soit au passif, que ce soit un pathos, donc un subir, me semble très important parce que, pour deux choses, encore une fois, je vais insister sur le samedi qui me paraît le jour, le jour le plus terrible. Puis on est en carême, vous avez le droit jusqu'à la résurrection. Et ce n'est pas du dolorisme. Je pense que c'est une philosophie de la mort, de la souffrance et de l'absurdité parce qu'on a dit le mot et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Ce samedi, le Christ a échoué, les apôtres sont enfermés à double tour, je pense qu'ils ont presque envie de pleurer, ils se sont plantés, ils risquent la mort eux-mêmes et leur Christ a été massacré. Et on ne sait rien du dimanche, on est dans le samedi. Et moi, ça me semble important, c'est la première chose, ça me semble important parce qu'il y a une tendance, peut-être simpliste, dans la foi chrétienne, à dire qu'on peut offrir sa souffrance, la souffrance a un sens, on l'offre à Dieu, mais le Christ aussi, et on est passé par là. Bien sûr, c'est fondamental, le Christ est notre pédagogue et c'est fondamental de savoir que là où j'en suis, ce que je vis là, le Christ la vit et l'a vécu au centuple, je ne suis pas seule dans les pires moments de solitude. Très important. En revanche, deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il ne faut pas aller trop vite, c'est-à-dire que la mort est une souffrance absolue, c'est un non-sens en soi, la mort de l'autre, la mort des personnes qu'on aime, la décrépitude, la vieillesse, est un non-sens, c'est ce samedi de Pâques où il fait nuit et il faut prendre le temps de s'y arrêter. Je ne supporte pas l'inverse du dolorisme qui est... Tout va bien. La souffrance a un sens, il faut l'offrir à Dieu, ce n'est pas si simple. C'est là-dessus qu'on terminera, alors je crois que c'est le moment de relire le livre de Benoît XVI, Jésus de Nazareth, dont le deuxième volume vient de paraître aux éditions du Rocher, et puis vos deux livres, Laurence de Villers, des brefs de philo, alors j'ai adoré ce livre, je vais très rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission, mais c'est très drôle, vous analysez des expressions toutes faites et vous montrez la profondeur de ces expressions, et puis un livre que j'ai aussi beaucoup aimé, Père-Henri de Villefranche, la Bible, c'est tout simple, une sorte de pédagogie biblique que vous avez écrit aux éditions Erol, en compagnie de Christine Pellistrandi. Je rappelle que votre livre était aux éditions Point, Laurence de Villers. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada